... Go, Michel! Voilà! Oui, bien, je suis captivé par... Écoute, c'est pas les sources d'informations qui manquent. Josée, il y en a, il y en a... Absolument, oui. Josée, j'ai réalisé une excellente entrevue avec Nancy Bordelot, qui est auteure du livre « Se régaler sans surviner ». Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que... Tu sais, moi, j'aime ça, des gens qui nous arrivent comme ça puis qui nous disent, écoute, oui, inflation, puis tout coûte cher, puis... Mais il y a des moyens... De se débrouiller. ...économiser. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et je le rappelle aux gens, là, « Se régaler sans surviner », ça existe, ça peut se faire. Donc, d'abord, c'est peut-être de consulter les circulaires parce qu'il y en a... Publisac, il y a minci, mais il y en a encore. Et aussi, bien, de magasiner parce que... Particulièrement, dans votre magasin, quoi, puis j'ai extra, parce qu'à chaque semaine, il y a toujours des spéciaux. Mais aussi, ça vaut la peine de prendre le temps de cuisiner. Tu sais, on peut se gâter, Josée. J'espère, j'espère. Mais on t'en fait attention. OK. Maintenant, encore une fois, tu reviens sur le sujet parce qu'il n'y a pas si longtemps, ça faisait partie de l'actualité, plusieurs tentatives de fraude auprès des personnes aînées dans la région de Montmagny. Et ça se passe actuellement parce qu'il y a des gens qu'on connaît qui sont témoins ou victimes, là, de cette fraude. Absolument, Michel. Hier, la Sûreté du Québec m'a appelé personnellement, le service des coms de la Sûreté du Québec, à savoir si je voulais partager cette information-là parce que, selon leur dire, énormément de plaintes dans la MRC de Montmagny, et on a des témoins même ici en studio. La mère de Marie-Ève qui s'est faite appeler parce que semblerait-il que ses petits-fils étaient en problématique ou en prison, je ne sais pas trop, mais elle n'a pas de petits-fils, imagine-toi donc. Non, bien, je ne voulais pas la nommer, là. Non, bien, elle m'a donné la permission de la nommer. Bon, OK. Michel, il va falloir que ça arrête. Mais si j'en parle ce matin, c'est pour que les gens soient au courant, justement parce qu'une population en vertie en vaudeux, à un moment donné, lorsque le stratagème va être connu du grand public, on va arrêter de se faire rouler par ces bandits de grands chemins-là. Ça va faire... Ces gens-là veulent de l'argent qu'ils fassent comme tout le monde. Je me pense qu'ils aillent travailler, je veux dire. C'est bizarre. Et moi, si je veux m'acheter de quoi, il faut que je travaille pour me l'acheter. Je ne vais pas voler les autres. Bien, ça n'est pas la même affaire pour ces gens-là. À un moment donné, il va falloir qu'ils se regardent dans le miroir et qu'ils saillent ça parce qu'une journée ou une autre, ils vont se faire prendre la main au collet. Tu sais que récemment, ils en ont pris des gens à Montmagny. Et s'ils n'apprennent pas leurs leçons, ça va frapper de plus en plus fort parce que là, ça n'a plus le bon sens. À trois semaines, à trois semaines... C'est de la maturice quand même. Absolument. Parce que Mme Lamonde disait que... J'ai découvert que j'avais un petit-fils, alors... Ils prennent une chance, sauf qu'ils peuvent, à un moment donné, tomber sur des gens qui ont effectivement un petit-fils à quelque part, qui est parti en voyant. S'ils font, ça a dû fonctionner. Je veux dire, s'ils font, ça a dû fonctionner à certains endroits, à certains moments. Mais là, je pense que ça fonctionne de moins en moins. Pourquoi? Parce que justement, ici à Céma TV, on informe la population et c'est notre devoir de le faire. Et on va le faire à chaque fois qu'on entend des histoires de la sorte pour que ça cesse immédiatement. Bon. D'abord, c'est que vous devez communiquer si jamais ça vous arrive. Et ça, José, on le dira jamais assez. Jamais donner d'argent. Jamais. Et aussi, jamais donner votre numéro d'identification personnelle. Tout ça, tous les renseignements qui sont confidentiels, vous gardez ça pour vous et vous communiquez avec la Sûreté du Québec. Ou encore, vous pouvez vérifier auprès de l'organisme. Mais il n'y a pas d'organisme, ni que ce soit des organismes gouvernementaux ou autres. Personne qui va vous demander de l'argent par téléphone. Oubliez ça. Même les institutions financières. Alors, ne prenez pas de chance. Communiquez avec la Sûreté du Québec. On a un bureau de la Sûreté du Québec ici à Montmagny. Il faut être certain que si la Sûreté du Québec prend les larrons en flagrant délit et qu'il passe devant le juge, je vais les nommer. Ça veut dire que ça arrive parce que quelqu'un de près de nous, là, qui s'est arrivé. José, Justin Trudeau qui affirme que ça fait longtemps qu'il veut affirmer le chemin Roxham, c'est drôle. Ah oui, on le savait pas. Mais c'est pas ça que je comprends ou que j'ai entendu. Peut-être que je suis malentendant, là. Peut-être que j'ai malentendu. Michel, je veux dire, c'est irrisible la déclaration de Justin Trudeau qui a eu lieu mercredi. Oui, ça fait longtemps qu'il veut fermer le chemin Roxham. Non, ça fait pas longtemps. C'est parce que la pression augmente tellement des municipalités limitrophes au chemin Roxham, du provincial, du chef de l'opposition officielle, en l'occurrence Pierre Pollyèvre, qui a dit qu'il fermerait assez rapidement. C'était juste de lui. Je le paraphrase un peu. Et Justin Trudeau, tu sais, là, qui a perdu 8 points dans les sondages nationales pancanadiens, au provincial, 26 % pour le Parti libéral du Canada au Québec versus 23 % pour le Parti conservateur. Juste 3 % d'écart. Bien entendu, il y a le Bloc québécois à 32 %, mais quand même, les gens ont de moins en moins confiance en ce gouvernement-là. Et regardez bien aller Pierre Pollyèvre. Pierre Pollyèvre, beaucoup de gens le sous-estiment alors que c'est une bête politique. Il frappe sur le clou. Il appelle ça la justinflation. C'est ça, en voulant dire l'inflation de Justin. Je vous résume ça comme ça. Et ça fonctionne parce que les gens s'appauvrissent et les gens, lorsque tu touches à leur portefeuille, ils commencent à se réveiller davantage. M. Pollyèvre était, on l'a dit, en campagne électorale actuellement. Il était à Toronto hier. Je ne sais pas si tu as vu, mais sur CBC hier, l'ambassadeur des États-Unis au Canada, qui a justement parlé, qui a mentionné que pour lui, le chemin Roxanne n'était pas une priorité, alors que M. Trudeau lui demande de renégocier l'entente pour pouvoir fermer. Parce que le chemin Roxanne, c'est un chemin, mais on voudrait sur 9 km fermer les frontières. Parce que, José, si on ferme le chemin Roxanne, il y a d'autres chemins. Donc, ce qu'on comprend, c'est que pour les États-Unis, il y a bien d'autres priorités. D'ailleurs, M. Biden, qui était en Pologne cette semaine, en Ukraine, je ne suis pas sûr que ça fait partie de ses priorités. Alors, c'était nous autres à mettre nos culottes. Excusez-moi, là, mais je pense que c'est l'expression qui est appropriée. Je vais mettre nos culottes, puis M. Legault le demande. Je pense que nous aussi, de notre côté, on est prêts à faire des efforts du côté de Québec. Alors, avec le consentement, M. Trudeau, on pourrait tout le monde donner la main et contrôler, parce que là, écoute, ça rentre à pleine porte. Oui, 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 c'est ce que tu as de le dire. J'ai rien contre ça, mais là, parce qu'à un moment donné... Il y a une façon de faire pour rentrer au Québec. Il faut s'en occuper de ces gens-là aussi. Ce n'est pas tout de les accueillir. Il faut s'en occuper. Il faut être capable de les accueillir. Il faut être capable de les intégrer. Vois-tu, là, pendant la dernière campagne électorale, la CAQ avait parlé de 50 000 immigrants par année. Mais là, on estimait, en 2022, c'est peut-être pas le bon chiffre, parce que j'ai les chiffres du mois d'octobre, mais on estimait à 50 000 personnes qui allaient passer en 2022 par le chemin Roxanne. Ça fait 100 000 immigrants par année. On n'a pas cette capacité-là au Québec. Par ailleurs, à Montréal ou ailleurs, et ça commence à se parler de plus en plus, on manque de logements, on manque de services, on manque de tout. Additionne avec ça la pénurie de main-d'oeuvre, Michel. Il va falloir qu'on commence à établir nos limites. On a grand cœur au Québec, oui, mais il ne faut pas le faire à notre détriment. Là, on est dans une crise économique. Il faut s'occuper de nous autres. Charité bien ordonnée commence par soi-même, et ce serait le temps qu'on se regarde au lieu de vouloir sauver la planète alors qu'on est en problématique ici. Le problème, c'est que majoritairement, ces gens-là s'en vont à Montréal parce qu'il y a plusieurs communautés. Et ça en décise. On comprend, là. Mais ces gens-là, parce qu'on a des besoins ici, dans notre région, ces gens-là s'en viennent pas ou peu dans notre région, ils s'en vont dans Montréal. Et là, ce qu'on disait cette semaine, c'est qu'on retourne beaucoup de ces gens-là qui passent par le chemin Roxanne en Ontario parce que nous autres, on commence à être... Et aussi, il y avait un reportage sur Radio-Canada hier, on montrait, là, qu'il y a des endroits qu'on peut... que ces gens-là peuvent se meubler à peu de frais, là, parce que, là, on trouve des moyens, les moyens du bord pour être capable de les loger, de les nourrir. Et là, bien, c'est... c'est le chèque d'aide sociale, aussi, là, qui s'en vient. Alors, tout ça coûte de l'argent. Oui, on a besoin d'immigrants, mais à un moment donné, il faut y aller selon nos capacités. Il y a une façon de faire, aussi. Si tu veux immigrer dans un pays, il y a un protocole à suivre. Là, c'est rendu que les États-Unis, l'État de New York, je pense que c'est le maire de New York, ça paye des billets d'autobus pour que les gens... pour se débarrasser de ces immigrants-là, finalement, pour les pousser vers le Québec. Je veux dire, il va falloir qu'on s'assoie avec les Américains et qu'on parle. Et si les Américains ne veulent pas négocier pour X raisons que ce soit, on a un corps de police fédéral qui s'appelle la gendarmerie royale du Canada. On a les services frontaliers. On a également au Québec la Sûreté du Québec qui serait capable de s'organiser pour que nos frontières soient sécuritaires et que ça ne soit pas une passoire comme c'est là actuellement. Et, José, hier, il y avait un reportage sur Radio-Canada où on montrait... c'est une ancienne directrice générale d'un hôtel en Ukraine qui est maintenant à Montréal. avec ses deux enfants, deux ou trois, je ne me souviens pas, là. Et, écoute, tu vois la madame, là, qui est... Tu sais, il y a du bon monde, là, qui traverse ces lignes-là. Oui, bien oui, bien oui, c'est sûr. Ces gens-là qui peuvent nous apporter le problème, c'est la langue, là. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ces gens-là, ceux qui sont capables, s'expriment en anglais, n'ont pas en français. Bien non. Et là, on veut apprendre le français, mais comment ça qu'on réussit à apprendre l'anglais? Et lorsqu'ils arrivent, la plupart ne sont pas capables de parler en français, mais ce que j'ai vu dans le reportage, la majorité sont capables de s'exprimer en anglais. Question? Bien, je veux dire, l'anglais, c'est la langue internationale, c'est la langue des affaires. Il va falloir la protéger, parce que ça aussi, ça commence à... Oui, oui, ça commence. Écoute, à Montréal, le français est nettement en recul. Sur l'île de Montréal, je pense que désormais, la majorité parle l'anglais. C'est pas beaucoup, mais de ce que je comprends, si tu vas dans l'est de la province, à la frontière du Nouveau-Brunswick, là, tu vas me dire que c'est au Nouveau-Brunswick, mais moi, j'ai des gens que je connais du Nouveau-Brunswick, parce qu'à Rivière-Dou, Nouveau-Brunswick, Edmondston, c'est pas si loin que ça. Et ça parle de moins en moins en français Edmondston. Il faut garder notre langue. On est les Français de l'Amérique du Nord, il faut que ça reste comme ça. COVID-19. Selon un article du New York Times, le masque augmenterait votre protection d'un maigre 5 % et le N95, 6,7 %. On revient encore avec cette histoire de masques. On revient encore avec ça, Michel, mais c'est important d'en parler, parce qu'on a tout chamboulé la façon de faire. Il fallait mettre des masques partout et il semblerait que c'était la panacée, alors que tu te souviens qu'Oracio Arruda nous avait dit que ça ne servait rien au début et que finalement, après ça, c'était la meilleure affaire au monde. Le New York Times, c'est toujours même pas un journal de flingue flagneux. Je veux dire, c'est des gens crédibles. Et la personne qui a affirmé ça, c'est Tom Jefferson, un épidémiologiste d'Oxford. Donc, c'est pas un gars dans le sol chez eux en train de manger des crottes de fromage. Je veux dire, c'est quelqu'un de crédible. C'est ça. Je voulais juste te dire ça ce matin parce que lorsqu'on parlait de ça au début, on pensait comme des complotistes alors que les scientifiques sortent maintenant et nous disent que c'était à peine efficace. Tout simplement. Écoute, on pourra en parler abondamment parce que près de deux ans, à peu près, qu'on a porté le masque ou qu'on nous a obligés de porter le masque. Pour moi, c'était... Je le dis. À peu près trois ans. J'ai trouvé ça extrêmement difficile à chaque fois qu'on devait se déplacer d'être obligés de porter ce masque. Oui, mais Michel... Mais aujourd'hui, je te dirais que je savoure le fait qu'on soit... Oui, oui, oui. Qu'on ait passé... Mais, José, il n'y a pas une journée où je n'entends pas parler des effets de la pandémie. C'est sûr qu'on a dit... J'avais entendu ça, à un moment donné, à la radio, au 93 à Québec, pour ne pas le nommer. J'avais entendu ça qu'il faut se faire une idée que la pandémie va avoir le dollar. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on met sur le dos de la pandémie. Oui, oui, absolument. Mais il est vrai que la pandémie aura changé la vie de tout le monde, peu importe à quel niveau. Mais le fait de porter le masque, les fermetures de commerce, le couvre-feu, on a vécu une situation... Écoute, je ne sais pas si tu te souviens, José, on a ici présenté le débat pour la chefferie du Parti conservateur du Québec. Oui, je me souviens. Et je me souviens d'avoir été obligé d'écrire une lettre pour que toi, José et Jean Carboneau à la production, vous puissiez... Et moi, j'en avais une pour moi aussi parce que si on se faisait arrêter par la police sur la route, il fallait trouver que nos sorties étaient justifiées. Alors, on s'était informés et oui, on était corrects. Mais ça prenait une lettre. Et lorsque je suis retourné à la maison, j'ai rencontré une voiture à 8 h le soir, 20 h. Il me semble que... Montmagny avait l'air d'une ville fantôme. Pas juste Montmagny. Je ne peux pas oublier ça. C'était triste. La pandémie nous aura fait vivre des moments vraiment spéciaux, mais même, à certains égards, difficiles. Absolument, Michel. Puis je pense qu'il faut s'en rappeler parce qu'il ne faut pas que ça se répète des situations de la sorte. On se souviendra du couvre-feu qui n'avait aucune étude scientifique derrière la décision d'imposer un couvre-feu. Et on sait que le dernier, je pense, c'était à la fin 2020, début 2021. Lorsqu'on a eu une alerte Amber pour nous dire de rester à la maison, je pense que ça n'a réellement pas passé dans la population. Les gens en avaient assez. Puis là, on se rend compte que, oui, il y avait des problèmes de virus, mais c'était beaucoup de la peur entretenue notamment par certains médias. Alors qu'aujourd'hui, on en parle moins. Puis on voit que c'est moins important dans la vie des gens. Écoute, depuis 2020, José, il ne faut pas se le cacher, là, on a ça difficile parce que la pandémie, après ça, c'était la guerre en Ukraine qui a été déclarée, l'inflation, la récession, l'augmentation des taux d'intérêt. Le chemin Roxham. Écoute, j'ai hâte que le soleil se lève. C'est plein de nuages ce matin. Mais je pense que tout le monde va saluer le fait que les taux d'intérêt commencent à baisser. Même, on parlait dans le journal de Québec ce matin parce qu'il y avait un diplomate chinois qui était avec M. Poutine hier. On chercherait, je le dis au conditionnel, mais on chercherait auprès de la Chine parce que là, on parle de fournir, que la Chine pourrait fournir la Russie en armes. Mais plutôt, ce matin, on parle qu'on trouverait ou on chercherait du côté de la Chine un moyen de pouvoir régler ou du moins de trouver des alternatives pour la paix en Ukraine et la Chine voudrait prendre les devants. C'est ce que j'ai compris. Bravo. Ce matin, je cherche la page dans laquelle on parle de ça dans le journal de Québec ce matin. Mais ça a attiré mon attention parce que, bon, est-ce qu'on cherche réellement? Est-ce qu'il y a d'autres pays? La Chine a un plan de paix pour l'Ukraine. Et c'est le chef de la diplomatie chinoise qui a été reçu à Moscou tandis que Biden fustige Poutine sur la suspension d'un traité. On le sait, là. Non, mais... Une petite parenthèse, Michel. Je vais te citer Jean Chrétien, l'ex-premier ministre du Canada. Il avait dit un jour « Les Américains signent tous les traités, mais il n'en respecte pas un. » Lorsque Joe Biden fait la morale à Poutine, il faudrait qu'il le regarde dans sa cour. Et ça, je te cite Jean Chrétien en passant. Je cherchais le traité. C'est le traité New Start. Sur les programmes nucléaires. Alors, il faut être positif. Et surtout, moi, j'en regarde l'avenir avec positivisme, en espérant que tout ça se règle prochainement, qu'on puisse commencer à... pour les matins de Marie-Ève, dans le bon jour Côte-du-Sud. Donc, Marie-Ève, demain, il recevra ou parlera, entre autres, de la semaine de relâche qui aura lieu dans la semaine du 6 mars. Et il y aura la chronique santé avec Daniel Lachance. Pour ma part, je vous retrouverai lundi. Il y a un peu de neige dans l'air. Marie-Ève nous parlait de 5 à 10 cm, selon les météorologues d'Environnement Canada. Donc, soyez prudents sur les routes. Passez un excellent week-end. Et on se retrouve lundi, pour ma part, et Marie-Ève, demain. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada